vraiment bizarre tout ça mais ce qui est marrant c'est de se dire que tout ça a un lien avec l'histoire c'est un mode du jeu comment les hommes ombres sont créés tout ça et ça j'aime bien ce genre de petits détails il y a un bruit là qui me titille bon que les hélicoptères c'est dehors j'imagine tu vas me faire attaquer attendez faut que je fasse le tour mais comment j'ai loupé un truc toujours comme ça on loupe toujours un petit détail à la con je peux pas l'ouvrir cette porte je passe comment moi je suis déjà perdu d'accord j'avais loupé une porte là tout simplement je crois que j'ai loupé des trucs à l'étage au final il n'y a pas que la télé je te casse tu te casses ah ok ouais j'ai loupé les trucs à des portes je pense que j'ai pas fait que j'ai juste regardé la télé je suis parti mais c'est vrai que maintenant je réalise que peut-être à nous y revoilà faut rester appuyé sur b assez longtemps pour ceux qui se demandent là on nous équipe au final il ya tout un chapitre qui reste encore donc là la fin n'est pas tout de suite tout de suite moi je pensais que c'est un jeu qui allait durer 30 parties en fait c'est un jeu qui va en durer 150 paris pourquoi il n'est pas dedans il a réussi à entrer wake il va bien sans déconner quand il a sauté pour esquiver la voiture j'ai vraiment eu le cri wilhelm en tête vous savez le cri wilhelm tapé sur internet vous allez voir ce que c'est de manière wilhelm scream en anglais c'est un petit jeu entre réalisateurs de le mettre parce que c'est un cri qui a une histoire assez marrante dans la base de données donc de son pour les films parce que les cris sont et tout ça c'est pas forcément enregistré à même le tournage ils ont des bases de données et vous savez de bruit café arrière-plan tout ça et bref c'est une histoire marrante et là je l'aurais vraiment bien vu d'ailleurs une fois qu'on connaît ce cri vous allez voir dans tous les films et jeux vidéo vous allez sûrement retrouver ces limites oppressant toujours leur marquer ce cri alors où m'emmènes tu ma petite ça c'est un peu une map de gaz à foire ça c'est ça ouais il était temps que quelqu'un arrive cette fusillade ne rime à rien un de ces jours ils vont tuer quelqu'un et adieu la fête du cerf connard c'est moi qu'ils veulent plus vite je partirai d'ici plus vite vous pourrez reprendre votre trin train casse toi on peut pas tout simplement vous avez les clés de la librairie passer par là il suffirait de tirer dans la vitre et de rentrer je crois qu'il le jeu il manque un petit peu de de logique par rapport à ça après c'est vrai qu'il faut bien qu'ils trouvent des trucs s'ils veulent qu'il y ait une progression oh un petit chien et attendez le livre c'est à l'autre but father i bad father bon père mauvais père ça doit avoir une histoire c'est au roi bleu bleu bah c'est tout c'est bon vous avez lu ouais je pense que c'est un rapport avec le scénario que j'ai pu écrire ça c'est vrai c'est marrant quand on artiste on peut on peut ne pas être fan artiste d'ailleurs on va partir en philosophie c'est pas forcément artiste écrivain on va dire écrivain parce que artiste il ya une limite c'est pas pareil bref quand on est écrivain les écrivains c'est vrai que c'est marrant de te dire qu'ils peuvent ne pas aimer ce qu'ils ont écrit c'est vrai que c'est rigolo ou avoir honte pas être fier mais ça marche ça marche mais eux ils en sont pas satisfait c'est vrai que c'est des sensations assez drôle quand même ou drôle ça dépend c'est beau ça le feu d'artifice les amis épisode final je le sens tout cas merci encore une fois tous ceux qui me suivent qui commentent qui like ça me fait très plaisir n'hésitez pas à le faire moi c'est ce qui me donne le courage de continuer ça fait assez pas matérialiste mais voyez superficiel de dire ça mais c'est vrai c'est le lien direct qu'on a aussi on voit une vidéo quelqu'un mis un like on se dit il aime oui c'est pas c'est ce qu'il ya de plus direct combien les commentaires aussi ça fait très attendez mais j'ai déjà la super lampe torche non carabine j'aime bien la carabine mais la super lampe torche c'est parce que j'ai déjà si ce que j'ai déjà pourquoi il me casse les couilles alors final le psy qui l'hôtel psychiatrique c'était pas pensé que c'était ce qui allait durer plus longtemps dans le jeu elle révélation au final c'était pas fait pour être là et là tu on peut passer par la fenêtre connasse oh la la allez venez là si vous êtes des hommes ils viennent de tous les côtés ou non que de la gauche je préfère la carabine elle envoie quand même ouais one shot en plus on est bon là ? survivait à l'attaque on peut pas lancer un concert là bas comme tout à l'heure ouah c'est qui lui ? ouah calme toi toi calme toi oh mon dieu oh elle est bien la carabine oh la vache casse toi non non il me fait trop peur lui casse toi casse toi casse toi ouais je vais mourir moi voilà donc là je vous balance une petite grenade les gars faites pas chier on est bon là ou pas ? oh il y a encore le lui là c'est même pas un boss hein oh la vache il est où ? là bas ce qui fait peur c'est ce qu'on ne peut pas voir vous pouvez pas me boire donc je vous fais peur alors non rien c'était tout il fallait survivre à la dévague j'aime bien je sais pas pourquoi ce jeu me fait franchement penser à l'F4D je sais que ça a aucun rapport mais les décors vraiment après sûrement à plein d'autres jeux aussi l'église un classique dans les trucs d'horreur vous savez regarde l'autre jour je suis allé me balader sur YouTube avec un pote et je suis assez choqué il y a énormément de trucs à caractère sexuel on a vu des seins des bites en érection enfin je sais que c'est bidon mais il y a une loi c'est quand un pénis est en érection là c'est du moins de 18 vous savez s'il est au repos ça peut bref on est tombé sur des vidéos sur YouTube que des films indiens on était mort de rire parce que c'est complètement fou mais YouTube a du porno donc voilà si un jour vous êtes coincé sur un truc qui bloque sachez vous pouvez en trouver sur YouTube pas du violent hein mais ça reste du pourquoi j'en suis venu à parler de ça attendez je parlais d'église je sais pas oubliez on va lire la page pour être libre l'ombre noire avait besoin que l'écrivain finisse l'histoire allez oui je sais pas du tout pourquoi j'ai commencé à parler de ça ironie on est dans une crypte maintenant là j'ai l'impression qu'en fait ces deux derniers chapitres ils sont mille fois mieux que tous les premiers les premiers nous lancent lentement mais sûrement dans l'histoire mais là on on a eu droit à un concert on est passé un peu partout maintenant on est dans des cryptes c'est vraiment et ça c'est ce qu'il faut faire si vous écrivez un commentaire par exemple ou un devoir si vous ratez le début au moins réussissez la fin parce que c'est le dernier goût qu'on a dans la bouche vous savez c'est le dessert au final donc si le dernier goût qu'on a en bouche est bon on aura l'impression que tout avait été bon même si au final c'est vrai que le début était un peu mou donc ne chiez jamais vos conclusions je vais faire un déroulement à chier un déroulement putain excusez moi j'arrête de parler oh la vache non non je vais mourir attendez voilà vous pouvez faire pas à chier j'exagère mais quelque chose de pas très très bon si à la fin la saveur est excuse donc là on verra si la fin de ce jeu est génial ça m'aura fait oublier toutes les parties où j'ai pas été non plus très 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 fan parce que c'est vrai que les premiers chapitres étaient un peu long et répétitif là on a du changement de décor on est deux il se passe plein de trucs c'est vraiment bien et une bonne durée de vie je sais pas combien de vidéos on en est je crois on a 38 c'est au moyenne de 10 minutes par vidéo je crois mais j'avais commencé avec des petites vidéos aussi je me suis fait quand même 380 minutes ce qui fait ce qui est pas bon c'est pas exceptionnel mais waouh non wouh ah regardez il y a ça c'est bien ça ça vous a pas plu ? vous êtes des fessels non il est génial regardez le à quoi servent ces décos de noël ? c'est une protection mon pote comme l'ail contre les vampires les vampires l'hélicoptère est à l'autre bout du parking en haut de la colline il manquerait plus que des vampires maintenant remarque c'est vrai que s'ils en font un d'eux après je sais pas peut-être qu'ils meurent à la fin mais s'ils en font un d'eux ils peuvent se permettre n'importe quoi parce que ça parle de l'imagination d'un auteur vous voyez on pourrait vraiment partir dans vraiment n'importe quoi on pourrait partir dans une histoire de vampires une histoire futuriste vous voyez cette lampe ? c'est comme un super pouvoir il suffit que je regarde un de ces trucs pour qu'il meure super œil de saut c'est l'air des anneaux ouais oh je vais en avoir une aussi ? ah non c'est la dernière je vous laisse lire pause ordure on doit aller où là ? aller à l'hélistation ok je croyais qu'il y avait marqué l'hésitation aller vers l'hésitation ça aurait été marrant ça quand même parce que un objectif c'est quelque chose de déci vous savez donc aller c'est un objectif vers une hésitation bref ahah encore un tronçonneur d'hôteur pourquoi il a un cercle comme ça lui il est vraiment costaud c'est ça ? ou peut-être qu'il a deux cercles de vie non y'a pas ça non waouh esquive au bon moment putain je pense une petite grenade là ça va saouler voilà ah les piles ne recherchent pas forcément plus hein la lampe a beau être plus grande une pile ne rechargera jamais à fond j'ai l'impression y'a pas des piles super lithium c'est les super lampes est-ce qu'il y a pas ? d'aide à lumière là-bas c'est mon signe c'est quoi l'hélistation ? c'est où ? c'est pas là ? oh si je suis aveugle ouais comme d'hab on va devoir survivre à des vagues j'ai compris là j'ai des j'ai des défenses à organiser j'ai des munitions ça sent et je sens qu'on va se cracher en hélico aussi évidemment hein he 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 il et Sous-titrage ST' 501